Bonjour les fournisseurs, bienvenue sur ce monde de ce nouveau tour pour de nouvelles révélations. Les gens vont nous révéler des choses hors du commun ici, sous forme d'histoire mystique. C'est un truc extraordinaire, ça pourrait nous permettre de comprendre beaucoup de choses dans la vie. Elle ne savait pas qu'elle vendait la nourriture des mois invisibles. Qu'est-ce que c'est ? Écoutons cette histoire. C'est l'histoire d'une dame qui vendait à manger devant l'université que je fréquentais dans le temps. Donc elle vendait, je ne sais pas comment on appelle ça chez vous, mais chez nos enfants, on appelle ça atassi. C'est une sorte de riz mélangé avec du haricot. C'était très très bien faire et tous les jours, à arriver à l'école, c'est là qu'on mangeait. Et presque tout le monde mangeait en fait chez elle. Et un jour, la dame, elle a disparu subitement. On ne l'a plus jamais vue, ça a duré trois mois. Elle n'est plus jamais venue vendre. Donc nous étions là un jour, quand elle est venue. Et quand elle est venue, tout le monde, on était allé, on a dit, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne vous a jamais vue, ça fait trois mois que vous ne venez plus vendre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde était là, puis on lui posait des questions. Mais madame, elle a dit, attendez, mais vous me racontez quoi ? Moi, je n'ai jamais manqué, je venais tous les jours vendre. Mais comment se fait-il que vous ne me voyez jamais ? Depuis trois mois, mais moi, je n'ai jamais manqué. Pas plus tard qu'hier, j'étais ici. C'est vous qui ne venez plus acheter à manger chez moi. Sinon que moi, je n'ai jamais manqué, j'étais tout le temps là. Alors, quand elle a dit ça, nous étions tous, genre, nous étions sonnés en fait. Parce que ça fait effectivement trois mois qu'elle n'est plus jamais venue vendre. On lui a dit, mais tu n'es plus venue il y a trois mois, parce que la preuve, voilà. Là où tu vends, regarde, il y a des broussailles, les tables étaient cassées, les bancs étaient cassés, ses chaises étaient cassées, il y avait de la petite brousse quand il y avait une broussaille. On lui a dit, mais attends, depuis trois mois, si tu venais, regarde bien l'état de l'endroit où tu viens. Tu es en train de vendre, il y a de la brousse. Ça fait trois mois qu'on ne t'a pas vue. La dame, elle ne s'en revenait pas. Et là, elle s'est tue, un moment, elle a commencé par pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré. Après, elle nous a dit que voilà. Elle s'est confessée à environ, on était à peu près cinq personnes qui venaient très, très souvent chez elle. Et on s'était un peu liés d'amitié avec elle. Et là, elle me disait que voilà, que depuis trois mois, elle était allée vendre un marabout pour faire une portion, pour vendre mieux, pour mieux vendre. Et donc, depuis trois mois, effectivement, qu'elle n'avait jamais manqué. Donc, elle venait chaque matin, elle venait très tôt, à six heures, avant que les gens ne viennent. Elle venait balayer là où elle vendait. Elle se poudrait la portion qu'on lui a donnée. Et après, elle allait à la maison, elle s'apprêtait, elle venait avec sa marchandise vendre. Et qu'elle nous disait qu'elle avait du monde qui achetait chez elle, mais que nous, elle ne le voyait plus. Nous, qui étions à l'université, laquelle elle ne le voyait plus. Mais qu'il y avait du monde, un monde fou qui venait acheter, mais tous les jours chez elle, sauf nous. Donc, le jour où nous, on la voyait, c'est le jour où on lui parlait. Ce jour-là, elle a oublié la portion à la maison. La portion qu'on lui a donnée. En fait, elle a oublié la portion ce jour-là. Elle était en retard du coup. Elle n'est pas venue pour se poudrer la portion. Elle a juste cuisiné et elle est venue vendre. Et c'est ce jour-là que nous, nous l'avons vue. Donc, en effet, si on comprend bien, entre-temps, elle venait vendre. Mais elle ne vendait pas aux gens du monde, aux gens qui étaient ici avec nous. Elle vendait à autres personnes que nous, on ne connaît pas. Vous voyez un peu ? Elle venait vendre, mais ce n'était pas une question chez elle. Elle avait d'autres clientèles que les humains ne voyaient pas. Et par la grâce de Dieu, par la force des choses, ce jour-là, elle a oublié la portion à la maison. Et c'est ce jour-là que nous, nous l'avons vue. Donc, c'est comme ça que la dame, elle a pleuré. Et elle a pris, elle a ramassé sa marchandise et elle est repartie chez elle. Et après une semaine, elle est revenue. Ils ont saclé l'endroit où elle vendait. Elle a refait ses tables. Et puis, elle a recommencé par venir vendre. Malheureusement, nous, on avait peur d'aller acheter chez elle. Donc, voilà un peu comment l'histoire s'est passée. Waouh, vous avez vu ça ? Elle est pour la magie, c'est Satan. Maintenant, regardez comment ça terminait. Nous allons encore écouter un autre témoignage. C'est un témoignage vraiment terrible. Je viens avec une histoire récente. Bon, on va dire maintenant, je vis cette histoire maintenant. C'est une histoire vraiment troublante. C'est l'histoire à ma soeur qui dit que son âme vient de décéder. Bon, ma soeur, elle vivait, elle avait fait la rencontre d'un monsieur sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, avec qui ils ont parlé longuement. Le monsieur, lui, il était au Sénégal et elle, ici, au Gabon. Ils ont parlé longuement, 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 échangé longuement jusqu'à... Le monsieur a décidé de quitter le Sénégal et venir croiser, rencontrer ma soeur ici, au Gabon. Plus précisément, à Libreville. Ils se sont vus, ils ont partagé des dates, ils se sont allés, ils se sont amusés, boire, manger et tout et tout. Donc, tout ça là, elle ne connaît pas encore bien le monsieur. Elle connaît juste le pronom du monsieur. Elle ne sait pas encore ce que le monsieur fait dans la vie. Au bout de quelques temps, le monsieur décide de lui parler de lui. de lui dire tout ce qu'il fait dans la vie et tout, quoi. Et il s'avère que le monsieur en question, c'est un homme vraiment très haut placé, ici, au Gabon. Il marche avec des grands gens du Gabon. C'est le bras droit d'une personne phare, ici, au Gabon. D'une tête haute, ici, au Gabon. Elle est contente d'apprendre ça, que non. Oh, je suis tombé sur un gros leu et tout. Et notez bien qu'à cette époque, ma soeur, elle, elle était très, très, très chrétienne. Elle croyait vraiment en Dieu. Elle était trop lancée dans les églises et tout et tout. Elle était même chante. Après l'avoir dit ce qu'il faisait dans la vie, bon, elle toute contente, elle nous raconte à tous. Elle a commencé à venir, elle nous donne des choses. Elle fait des petits voyages, elle nous emmène des choses. Elle va à Paris, elle va aux Cédé Galles et tout. Elle nous ramène des choses. Nous, on est content pour la soeur, mais il y a un grand-père qui lui a dit que ça fait déjà longtemps que tu es avec le monsieur en question. Nous, on aimerait aussi quand même nous rencontrer. Mais le monsieur, lui, il ne voulait jamais que notre famille sache avec qui ma soeur sort. En fait, il ne voulait pas qu'elle connaisse, qu'on puisse connaître son identité. Donc, il embrouillait toujours ma soeur. Je vais venir, je vais venir, mais pour le moment, non, je suis occupé. Et notez bien que le monsieur, il effectuait des voyages tous les jours que Dieu faisait. Jusque là, il n'était jamais arrivé chez le monsieur en question. Le jour où il décide d'emmener ma soeur chez lui, ils vont dans un endroit reculé dans la commune d'Arkanda, vers le château, pour ceux qui connaissent. Très loin, la maison était tellement loin. Et la maison était à un endroit où il n'y avait pas de voisin. Elle est arrivée. Elle a passé une première nuit. Elle a vécu des choses bizarres cette nuit, mais elle nous a cachés. Donc, un jour, elle décide de faire venir deux de mes soeurs plus ou moins, pour aller passer une journée avec elle. On est arrivés, la journée s'est bien passée et tout et tout. On s'est amusés, on a mangé. Le monsieur n'était pas là. Dans la nuit, on voulait rentrer. Non, il s'est fait tard, je n'ai pas dormi ici seul, elle dormait avec moi et tout. On a décidé de dormir avec elle, il n'y a pas de problème, on a dormi. Mais dans la nuit, je vous assure que ce qui s'est passé dans la nuit là, on était terrifiés. On écoutait les pleurs des bébés. Et dans la maison du monsieur, il y avait une photo au salon où, quand tu passes devant la photo, quand tu passes devant la photo, tu pars par exemple à droite, tu remarques que la photo te regarde, la photo suit ton regard jusqu'à la droite, tu vas vers la gauche, tu remarques que la photo suit ton regard vers la gauche. On a trouvé ça bizarre, mais bon, on n'a pas trop prêt à attention d'abord à ça. C'était le premier phénomène. Maintenant, le reste des phénomènes qui arrivent, les pleurs des bébés. Ah, la nuit maintenant, on ne dort pas, on ne sent que ça, c'est quoi ? C'est là où elle nous raconte qu'elle, depuis qu'elle dort ici, c'est ce qu'elle vit. On a pris peur que ça, c'est quelle situation comme ça ? Le lendemain, le matin est arrivé, nous, on a décidé de rentrer, elle aussi, elle a décidé de nous suivre. Quelques temps après, le monsieur est revenu. Quand le monsieur revient, il décide d'effectuer un voyage avec elle. Il demande de ne pas nous dire, mais elle, elle voulait tellement nous montrer qu'elle, elle, elle fait des grandes choses, qu'elle nous avertit du voyage, je suis en train de partir à tel endroit avec mon homme, les taux et tout, pour un temps, sachant déjà bien les phénomènes qu'elle vivait, mais elle, elle s'engageait toujours. Ils sont partis, partout, ils ont mis le temps qu'ils ont eu à mettre, ils sont revenus. Quand ils reviennent, la fille en question, ma soeur en question, quand elle rentre à la maison, la maison familiale, quelques temps après, elle commence à se sentir mal, petite fièvre, palue, etc. Jusqu'à là, comment ça, vomir, vomir, bon, nous, on s'est dit qu'elle était enceinte. Une de mes soeurs l'a amenée faire des examens et tout et tout, elle n'était pas enceinte. On lui dit là-bas, non, c'est juste un début de palue et tout et tout, sinon, il n'y a rien, on lui a donné un traitement. Donc, le traitement, une semaine, ça ne va pas, deux semaines, ça ne va pas, trois semaines, ça ne va pas. Elle tente d'appeler son nom, il ne décroche pas. Un mois passe. C'est maintenant là, récemment là, il y a de cela une semaine, où elle a été hospitalisée. Sur le lit de l'hôpital, elle a demandé à ce que mon grand-père puisse venir, mes tantes, bon, la plupart des grands de la famille, soit disant, elle veut confesser. Ils en sont arrivés. Elle a commencé à confesser qu'au, le monsieur avec qui elle sortait, elle a, bon, avec qui elle sort, lui fait faire des trucs bizarres. Des gens, il la sodomise, il, comment dirais-je, il oblige à dormir. En fait, elle a raconté beaucoup de choses, il la sodomise, il oblige à dormir dans une pièce, le noir, la pièce, sans, mauvais et tout et tout. Des trucs bizarres qu'il lui faisait faire, elle a commencé à raconter que quand elle dormait dans sa maison, elle écoutait toujours les bouts des bébés, les pleurs des bébés. Et elle a l'impression qu'elle est rentrée dans un cercle vicieux inconsciemment. Oh, faites venir un pasteur, je vais me repentir, je vais confesser et tout et tout. Je sens que je vais déjà mourir, machin. On a fait tout ce qu'elle a demandé, qu'on puisse, on a tout fait. On a fait venir le pasteur, elle a confessé, elle a tout raconté, toutes les mauvaises choses que le monsieur. Lui faisait. Après avoir confessé, on a prié pour elle, tout, 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 histoire de mettre son cœur, appeler son cœur. Deux jours après, elle est morte. Je te fais cette note, tu regardes, mon profil s'écrit en deux, c'est tel que nous sommes en train de pleurer comme ça. Deux jours après, elle est morte. On ne connaît pas, on n'a jamais vu le monsieur en dehors de la photo qu'on avait vue. Et la photo qui était chez lui en question, c'est une photo, je sens que c'est une photo qui date de l'époque parce que la photo est tellement vieille, quoi. Même s'il faut se mettre à rechercher le monsieur, on ne peut pas rechercher le monsieur. Et elle nous a dit que le monsieur, et c'est un grand quelqu'un, elle était la seule qui savait, c'est que le monsieur, avec qui le monsieur travaillait. Bon, elle nous a fait parler de ça, tout dans sa confession. Elle a dit que je ne peux pas aussi dire ici parce que ce serait, je ne sais pas, incriminer certaines personnes. Donc, je préfère m'abstenir. Donc, c'est un peu ça, on est confus, on vient d'enterrer, on est confus, on ne sait pas comment il faut faire pour retrouver la personne. Vous savez, ces hommes puissants-là, on ne sait pas comment on fait. Donc, en ce moment, nous sommes en deux par rapport à ça. Donc, voilà, c'était un peu ça l'histoire d'aujourd'hui. Et comme je disais, abonnez-vous, partagez, likez. Waouh, c'est vraiment triste, vraiment triste. D'accord. Nous allons écouter encore un autre témoignage, c'est triste. J'ai vu une histoire qui m'a été relatée par un ami, et c'était, ça concernait son neveu. Dans une ville au Cameroun, il y a un internat qui était réputé. C'était un internat où plein de boss envoyaient leurs gamins, surtout ceux qui étaient un peu têtes dures. Et pas loin de cet internat-là, il y avait une grande, grande rivière. Et l'interdiction formelle était de ne jamais aller se baigner dans cette rivière. Ce qu'on demandait à tous les internes qui arrivaient, de ne jamais aller se baigner dans cette rivière. Mais malheureusement, comme certains jeunes se plaignent toujours pour des caïds, ils se plaignent toujours pour des caïds, ils font toujours l'inverse, le contraire de ce qu'on leur demande, ne pas faire. Donc il y a un petit groupe qui s'est formé, et a décidé de défier, de défier, à mon avis, les supérieurs. Donc ils sont partis, se baigner. Et ils se sont baignés, et pendant qu'ils se baignaient, c'était la rigolade et tout ça. Et il y a un qui coule à pic devant tous les autres, comme s'il avait été entraîné par quelque chose. Panique à bord, et c'est tous les amis qui commencent à le chercher, certains qui plongent, ceux qui savaient bien nager, rien à faire. Ils ont cherché, fouillé, fouillé, rien à faire, aucune trace de leurs amis, de leurs camarades. Et voilà que le temps passe, ils se sont tous retrouvés au bord de la rivière, à se poser des questions. Comment ça va se passer ? Qu'est-ce qu'on va dire ? On nous avait interdit de ne pas aller nous baigner ? Voilà, ils se sont retrouvés avec trois gros problèmes. C'est-à-dire le problème de s'être échappés et d'aller se baigner, alors qu'ils avaient interdition de se baigner. Et ça va leur coûter un renvoi ferme de l'internat. Deuxième problème, ils ont perdu un camarade de classe noyé à cause de leurs bêtises. Troisième problème, c'est les parents qui ne seront pas du tout contents et à mon avis qui leur feront la fête. Bon, ils décident pendant que ça cogite et tout ça, allez, la locomotive dans la tête de proue décide. Allons-y, bon, on va y aller parce qu'on ne peut pas rester là, quitte à ce qu'on nous renvoie, quitte à ce qu'on nous bastonne, on y va. Ils sont rentrés à l'internat et ils étaient bien attendus parce que les surveillants s'étaient rendus compte qu'ils s'étaient échappés. Et quand les surveillants ont vu ce petit groupe l'arrivée, les mines des fêtes, ils étaient vraiment, il y avait plus que la peur d'être réprimandés, il y avait autre chose. Et c'est là où un des surveillants leur demande ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous nous cachez ? Il s'est passé quelque chose ? Vous avez interdit d'aller vous baigner ? Et là, vous rentrez comme des poules mouillées, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, monsieur, la locomotive, c'est-à-dire le chef de gants, le chef de bande, leur explique qu'ils ont perdu un camarade qui s'est noyé. Et ils ont donné le nom du garçon. Allez, panique à bord. C'est les surveillants maintenant qui appellent à la rescousse, les villageois, et c'est tout le monde, allez, hop, qui fonce vers la rivière. Ils commencent à fouiller, à chercher, à plonger. Ça plonge dans tous les sens, rien à faire. Et c'est le soir qui commence à tomber, ça continue, ça plonge dans tous les sens. On fouille, on fouille, rien à faire. Et quand tout le monde commence à être fatigué et que les gens se retrouvent maintenant au bord de l'eau, entre chien et loup, parce qu'il commençait, la nuit, il commençait vraiment déjà à tomber, mais il restait encore un peu de, une petite clarté. D'un seul coup, voulant, quelque chose qui sort de l'eau comme une fusée, et voulant, et qui passe au-dessus de tout le monde, et tombe en rousse. Et les gens qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ça, et tout ça, et les plus courageux, ont foncé quand même voir ce qui est sorti de l'eau, comme une flèche, comme une fusée, et qui a fait ce grand bruit-là en tombant dans la broussaille. Et quand ils sont arrivés, et c'était le garçon qui était accoupi, tout glottant, il graissait des dents, il était transi de froid, et tout. On lui pose des questions, mais rien, rien à faire, il ne pouvait pas, il ne pouvait pas parler. Donc les adultes ont enlevé leurs vêtements, et tout, et bien, on peut le réchauffer, ils l'ont habillé, et tout ça. Et on l'a traîné à l'internat. Quand on l'a traîné à l'internat, le garçon ne pouvait pas parler, il avait du mal à parler, il ne pouvait pas. Donc malgré les boissons chaudes, etc., ça a pris du temps. Et quand il a commencé à parler, un des surveillants lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, je ne sais pas, j'étais en train de me baigner avec les autres, et puis j'ai senti quelqu'un me choper les deux pieds, et il m'a entraîné à une vitesse pas possible. Je n'ai même pas eu le temps, ni de crier, ni rien. Et il m'a entraîné, la personne m'a entraîné à une vitesse pas possible. Je me suis retrouvée sous le pied d'un rocher, il m'a déposée sur le pied d'un rocher, et sur ce rocher-là, il y avait une grande chaise, et il y avait un monsieur très grand, assis, âgé, avec un gros livre ouvert sur ses genoux. Il avait une grande barbe blanche, des longs cheveux blancs, et il m'a demandé pourquoi nous sommes venus nous baigner. Est-ce qu'on ne nous avait pas interdit de venir nous baigner ? Et il a commencé à me poser des questions, et il m'a dit qu'on ne vienne plus à la rivière nous baigner. Et il m'a attrapé le pied, c'est lui qui m'a balancée, et je n'ai pas compris pourquoi je me suis retrouvée dans la blouse, et je n'ai pas vu mes amis. Alors le gamin, dans sa tête, il a cru que c'était quelque chose qui s'était passé en une fraction de seconde, alors que ça s'était passé pendant des heures. Les heures s'étaient écoulées, et voilà, il a raconté cette histoire-là, et tout. C'est quelque chose qui a touché tout le monde, c'est-à-dire la peur, même les surveillants avaient eu peur de cette histoire. Mais néanmoins, tous les garçons ont été renvoyés de l'internat. Tout leur groupe a été renvoyé de l'internat, et je crois que ça a servi de leçon, même à ceux qui sont venus les années d'après. Je ne sais pas si cet internat existe toujours. C'est pour dire que quoi qu'on fasse, il y aura toujours des adolescents qui seront toujours prêts à défier les adultes, quoi qu'on fasse, et quel qu'en soit l'éducation. Il y en a toujours des têtes de proue, comme moi je les appelle, qui mènent la marque. Parce que c'est celui-là, celui, le chef de groupe-là, c'est lui qui avait entraîné les autres. Et voilà, l'autre a eu, ce garçon a eu beaucoup de chance, parce qu'il serait mort. Il serait mort, on n'allait retrouver que son corps, mais là, il a eu la chance d'être ressorti, parce que ce vieux monsieur, avec la grosse barbe blanche, et des longs cheveux blancs, et un gros bouquin posé sur ses genoux, lui a redonné la chance de vivre. Et ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette chance-là. Donc il y a une vie sous l'eau. Et il faut qu'on fasse très attention quand on donne des interdictions, même à nous les adultes, quand on donne l'interdiction de ne pas aller à un endroit, il ne faut pas défier. Il ne faut jamais défier les interdits. Merci, c'était ça ma petite histoire. Bonne soirée à tout le monde. C'est extraordinaire ça, vous avez entendu ça ? Le jeune aujourd'hui veut le faire avec tout ce qu'il va venir faire. Allez, parle, ne l'écoute pas. Maintenant, voici les conséquences. Là, là, eux-mêmes vont témoigner, vont témoigner à l'église. Écoutez encore une autre histoire mystique. C'est l'histoire d'un ami à mon frère. Donc, chaque vacances, quand on quitte Paris avec mon frère, mes frères et soeurs, on arrive à Bichon, ils nous mettent dans le chaud. C'est quelqu'un qui est un peu dans le chaud, des couplés, des calés, de la nuit et tout ça. Donc, un jour, ils étaient assis et il y avait une petite qui les suivait toujours. Comme on dit, en Côte d'Ivoire, une roupie roue. Et comme ça, ils disent, ah, mais moi, j'ai un vieux père, un vieux tonton, si vous voulez avoir médicament de l'argent et tout ça, il le fait. Donc, mon grand-fère a dit, non, non, mon frère, il n'est pas dans ce genre de choses, c'est vrai, on sort et tout, mais ça, non. Et le bon petit de mon frère, lui, il aimait bien le chaud, il aimait bien le champagne et tout ça. Et il dit, comme ça, mon frère, moi, ça m'intéresse. Et mon frère, il a dit, ce que tu ne sais pas bien, ce genre de truc, on finit toujours mal. Il m'a dit, non, mais pourquoi ? Le vieux père, moi, je veux faire et tout ça. Mon frère, il dit, bon, d'accord. Apparemment, le vieux monsieur, il fait ça les jeudis et les vendredis. Donc, comme ça, il dit à mon frère de l'accompagner. Mon frère, il dit, non, je ne peux pas t'accompagner parce que je ne suis pas dans ce genre de choses. Mais si tu veux, je dis, au chauffeur de mon papa, de notre papa, de t'accompagner. Donc, comme ça, il vient un vendredi et ils vont, je le fais, mais je ne sais pas, il faut passer une pirogue. Ça doit être une autre côtière, donc, du coup, c'est sur l'eau. Donc, ils arrivent et tout. Le papa qui dit comme ça à mon petit, voilà, voilà, mais est-ce que la fille t'a expliqué ? Il dit, oui. Il dit, parce que moi, j'ai un gros poulet, ce n'est pas moi, c'est le génie. Je veste du riz et un grain de riz équivaut à une année, c'est-à-dire 12 mois. Donc, si le poulet picore 5, c'est-à-dire que tu as 5 années pour bouffer ton argent, après les 5 années, tu décèdes. Tu auras de l'argent en abondance, mais ce sont des années que le coq va picorer. Est-ce que tu veux ? Il dit, oh, papa, je veux. Il dit, tu es sûr ? Parce que notre chauffeur les a accompagnés, mais il était assis à côté, donc il est coupé. Il dit, oui, je veux. Mon chauffeur m'a dit, ah, mon fils, ça là, j'ai su que tu veux. Mon chauffeur l'a appelé de côté. Il dit, oui, je veux, je veux, je veux. Donc, le papa fait sortir le coq. Il paraît que c'est un gros coq noir qui est dans une cabane. Et le papa a versé des grains de riz, plein de grains de riz. Mais tenez-vous bien, quand le coq est venu sur les riz, il a pris un grain de riz, il a cassé en deux. C'est qu'il fait six mois, puisqu'un grain de riz fait douze mois. Le jeune a commencé à pleurer. Il dit, mais papa, ce n'est pas normal. Il ne peut pas, on ne peut pas recommencer. Le papa dit, ce n'est pas mon fils, c'est le génie. Et le papa dit, moi-même, là, je suis étonnée. C'est la première fois que mon coq l'a fait ça. Quand les gens viennent ici, ils disent, ils font un grain, des trucs comme ça. Mais toi, là, mon fils. Donc, le chauffeur même est obligé d'intervenir. Ah, papa, vraiment, on ne peut pas faire quelque chose, il n'y a pas de sacrifice. Le vieux dit, on ne peut rien faire. Il a six mois pour vivre, mais il aura de l'argent. Quand il va partir chez lui, il va avoir un sac pour sa chambre. Et cet argent-là, il peut dépenser, faire tout ce qu'il veut, mais il a six mois. Après les six mois, il décède. Il ne doit pas donner à sa maman. Il peut donner à son papa, à ses frères, à tout le monde, sauf à sa maman. C'est comme ça. Ils reprennent le bateau, ils arrivent, ils prennent la voiture. Nos chauffeurs de famille les déposent et puis ils viennent expliquer à mon frère. Mon frère l'appelait. Mon frère était choqué. Mon frère même pleurait pratiquement. Il dit, mon frère disait, mais pourquoi tu ne m'as pas écouté? Mais qu'est-ce que... Pourquoi? Pourquoi? Le petit est bizarrement. Ça ne lui disait pas vraiment grand-chose. Et nous, on était seulement vacants sur Abidjan pour un mois. il commençait à gazer. Mon frère qui lâchait, elle gazait, excusez-moi, sortit, il fait ce qu'il voulait, les bijoux, des voitures, des voitures, les voitures. On disait à mon frère, je suis pareil, ah, mais ton petit là. Jusqu'en sa mère, qui connaissait mon frère, appellait mon frère, pour dire, ah, mais je ne comprends pas. Ton petit là. Il a l'argent jusqu'en... Mais pour me donner là-même, c'est difficile. Je ne comprends pas. Donc mon frère ne pouvait pas dire à la maman. Il dit à un moment, mais je ne sais pas, mais bon, moi, je ne comprends pas trop. Puis on n'est plus tout en contact. Donc mon petit, c'est ça, le chou, juste nous. Le chou, on nous apprend qu'il a fait un gros, gros accident de voiture. C'est-à-dire, ils étaient ses amis qui étaient de boîte. Les autres sont sortis indemnes, mais lui, il est mort sur le coup. Et voilà comment l'histoire s'est passée. Il est vraiment très triste parce que nous, on le connaissait, il venait souvent à la maison. Il était très jovial, il aimait la vie. Mais ça nous a choqué, choqué, choqué. Je ne sais pas si c'est ça qui a changé la vie de mon frère, mais mon frère est pasteur aujourd'hui. Donc voilà un peu. Donc vraiment, bonne soirée à vous. Voilà un peu d'histoire. Hé, Seigneur. Vous avez vu ça? L'agent facile. Il n'y a pas d'agent facile si c'était... Comprenez quelque chose. Nous allons écouter un monsieur qui fait la moto. C'est un conducteur de moto. C'est ce qu'il fait pour se débrouiller un peu. Mais un jour, il a conduit quelqu'un. Il a cru que c'était un homme. Parce qu'il avait un homme, bien entendu. À sa grande surprise, à la descente, il va découvrir que ce homme s'est tensionné à une femme. La nuit, là. Sérieux? Qu'est-ce que c'est? Écoutons ça! J'ai fait la moto de temps en temps. Me voici un jour ici à Douala parce que j'aime travailler. J'aimais travailler dans la nuit, mais depuis un temps, j'ai vu quelque chose. J'ai vu beaucoup de choses dans la nuit. Ça m'a vraiment frustré. Ça m'a fait... Ça m'a vraiment fait peur. Un jour, ici à Douala, dans mon travail de nuit, dans mon tâclage, je porte une femme ici au niveau de... de Cittabac. Au niveau de Cittabac Pk3. Au niveau de Pk3. En fait, au début, je porte un homme. Je porte un homme au niveau de Pk3, bien baraké. Bien baraké. Il me dit qu'il part à la totale maquepé. C'était maquepé. Il me dit qu'il va me payer 800. Dans la nuit, aux environs de 1h32. Moi, béskineur, chasseur de nuit, comme on dit souvent entre nous, il sait que c'est la route on peut y avoir rien là-bas. Comme d'habitude. Je dis OK. Il était seul. Il n'y avait pas une autre personne. Je dis OK. Montez, mon grand. Il monte, il arrive. Comme dans la nuit, on roule long, on roule à tort, à travers un pont, on roule vraiment, je roule vraiment que je roule comme je l'ai l'habitude de rouler. Je roule, j'arrive à la station, à la station de Markepel avant. Il dépose. Il se voit, c'est une femme qui descend. Alors que je précise que au début, j'ai porté un monsieur barraqué, mais c'est une femme qui descend de ma moto. Je suis dépassé. Il ne sait plus quoi faire. Il a arrêté le moteur. Il avait fui. Il avait fait comment ? Il s'est, il s'est, il n'est pas mon courage à deux mains. Il sort mon âgé, mettant, 500, avec 3 pistes de 300, 3 pistes de 100 enfants. Il me dit vraiment, j'ai vraiment filé, qu'il file trop haut. On ne roule pas comme ça, ce n'est pas bon. Il y a une petite arcelle dans ma sème. Il dit que, s'il vous plaît, excusez-moi. Qu'elle m'a donné mon argent ? Ah, meuf, tu ne peux pas imaginer mon grand. Comment, la manière que j'ai accéléré, ah, il veut m'accélérer. Ça, c'est juste une petite histoire pour dire que dans la nuit, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent vraiment dans la nuit. Beaucoup, beaucoup de mauvaises choses. Il y a vraiment des choses qui se passent dans la nuit. Dites-moi ce que vous me passez, mes frères et sœurs. Sur ce, je vous donnerai de vous pour la prochaine vidéo sur Nance Le Borang. La suite des 7 vidéos arrive tout à l'heure de nouvelles révélations du commun. Abonne-vous et de la côté sur les palais. C'est parti !